Vous clashez les imams, vous clashez les gens de science, vous clashez les gens gentils. Wallah vous n'avez plus de limites, vous êtes des... Car moi j'allais vous tacquer les musulmans, vous êtes des chétans hein, ça va aller frère. Moi j'ai plus de force avec vous, force à vous, voilà, prévois passer s'il vous plaît. Vous êtes des chétans car moi. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. Je ne connais pas le frère Khafassiet, dans la vidéo où c'est une photo, je n'ai pas trop bien compris. Ni le Hafizoun là, mais malheureusement quand tu fais quelque chose sur les réseaux sociaux, tu t'exposes à la critique des gens et à la malveillance des gens. Donc surtout si c'est un renois et qu'il n'aimerait rien, une robe, c'était sûr à 100% que tu allais avoir des racistes sous couvert d'endogamie qu'ils allaient le critiquer. Parce que si sa femme c'était une renois, je pense qu'il n'y aurait pas de critique ou de problème. Le vrai problème c'est que sa femme c'est une arabe ou une maghrébine et c'est ça qui dérange en vrai. Mais je ne suis même pas étonné, enfin je n'ai pas vu ce qui s'est passé, mais je ne suis pas étonné qu'il y ait eu des critiques ou qu'ils l'ont descendu sur un live. Ça ne m'étonne même pas. Que ce soit un imam, que ce soit un cher, que ce soit un savant, à partir du moment où il est marié à une arabe, ça va déranger. Si c'est un noir, ça va déranger. Donc je ne suis pas étonné après, ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bien. C'est sûr qu'il n'y a même pas de débat sur ça, d'humilier. Et c'est eux en plus qui disent, oui, il faut défendre la femme, il faut défendre ça, il faut défendre ça. Mais comme a dit la fuine, ça se trouve elle allait briser. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit exactement, mais c'est très grave en tout cas. Après, le fait de le faire, je ne dis pas qu'il ne fallait pas qu'il le fasse, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais c'était sûr à 100% dans son cas, à lui, le fait qu'il soit avec une femme maghrébine et que lui soit noir, qu'il allait y avoir une minorité d'imbéciles qu'ils allaient parler sur lui. Voilà. En plus, c'est toujours les mêmes personnes qui ont fait. En plus, c'est toujours les mêmes personnes qui ont fait. Tu comptes toujours les mêmes. Salam, je vais laisser passer d'abord quelqu'un et je reviens après. Je suis au téléphone, s'il te plaît. Merci, c'est gentil. Salut, c'est la première fois que je monte sur ton live. Merci de m'avoir fait monter. Merci aussi de faire des lives un peu neutres où tout le monde peut parler. Je trouve que c'est courageux, parce que malheureusement, c'est rare de voir un live où on peut parler tranquillement et tout. Donc, en fait, moi aussi, malheureusement, j'ai juste... Enfin, je suis tombée sur le live et j'ai vu l'image, mais je n'ai pas pris le temps d'écouter, en fait, parce que j'ai zappé. Et j'ai vu, effectivement, que c'était Afizou Naka, le grand juge de France, un truc comme ça. Et j'ai vu sa... Oui, j'ai vu sa dame aussi, j'ai compris direct, parce que eux, à chaque fois que je les vois, voilà, la moindre photo qui a un rapport avec le métissage ou quoi, ils vont parler, ils vont faire des débats et tout. Et malheureusement, je ne connais pas le monsieur qui s'est marié, mais j'ai vu la photo. Et j'ai même pas eu le temps de vraiment écouter des propos, mais c'est vrai que là, on est arrivé à un stade où ça devient n'importe quoi, en fait. Dès qu'ils vont voir un truc en rapport avec le métissage, surtout homme noir, femme maghrébine, ils vont directement ressasser les mêmes arguments et tout. Et moi, d'un côté, je trouve que c'est légitime, enfin, ils ont le droit de vouloir limiter ça s'ils ne sont pas d'accord et tout. Mais de là, à prendre des photos de gens comme ça, dans leur intimité et tout, je trouve que c'est vrai qu'ils abusent, en fait. Là, par contre, je trouve qu'ils abusent et... je sais pas. En plus, d'après ce que j'ai compris, c'est un homme qui était religieux et tout. Donc, ouais, j'avoue, c'est n'importe quoi. Enfin, désolée. C'est tout ce que j'ai à dire, comme j'ai pas entendu le live. Merci de toi. Oui, d'avouer. Du coup, moi, je sais pas ce qu'il s'est passé. Ça veut dire qu'il s'est député. Moi, je voudrais juste qu'on s'excuse par rapport à ma maman, en fait, parce qu'elle n'a rien à voir dans l'histoire. Encore ? Et s'il y a eu une injustice, bah, qu'elle a fassé... C'est bon, moi, si quelqu'un aurait pensé, je suis peut-être qu'on aurait pu réécouter le passage. C'est pas bien de... Parce que moi, j'ai éjanté, j'aurais pu l'écouter. Parce que j'ai compris, c'est quelqu'un qui aurait eu lieu de quelqu'un, je suis pas sûre. Bref. Bah, voilà, qu'elle a des juges, parce que chacun vit sa vie comme il le souhaite. Et il faut arrêter de justifier l'injustifiable, il faut être juste dans la vie. Et du coup, je voudrais jusqu'au... Dis pardon. Ah, bah, voilà, c'est bon. Je te pardonne, t'as dit pardon pour ma maman. Je sais pas, je te demande pardon d'avoir dit la rararatorie. Et du coup, bah, je vais descendre, donc, parce que j'ai fini ce que j'avais à dire. Je vais le désactiver, je vais changer de prénom. Prenez soin de vous, les frères. Vous êtes. Salah, allez, vous. Ah, comme ça. Carrément. Je crois que moi aussi, je vais bientôt descendre. Désolée, hein. Hier, c'était intéressant, mais là... Là, ils ont un peu tout gâché, en fait. Bah, du coup, je vais faire remonter... Ouais, tu peux parler. Non, non, j'avais rien de plus à dire, si ce n'est que... C'est une carité. Donc, c'est déjà arrivé, comme je l'ai dit plusieurs fois, dans le temps. Moi, je l'ai vu dans des sautants au niveau arabe, parfois, je l'ai vu dans des imams, en général. En général, j'ai remarqué une chose, c'est que des hommes qui parlent de religion, de science, dès qu'il se passe quelque chose vis-à-vis de leur vie privée. Surtout quand c'est quelque chose qui est hors cadre. Là, je ne vous imaginais même pas ce qui se passe. C'est une catastrophe, vous avez bien vu. Par exemple, l'affaire Tariq Ramadan, alors bref, il y a eu d'autres imams qui se sont faits affichés, mais eux, ils étaient dans l'illégal, donc ce n'est pas comparable. Par contre, là où, encore une fois, je le répète, il n'y a pas un... Je ne sais pas si c'est culturel, peut-être. Moi, en tout cas, moi, dans ma conception de la vie des choses, je suis jaloux à crever. Je ne vais jamais exposer mon épouse et ça ne regarde personne, ma vie privée. Je ne comprends toujours pas l'impact de faire ça. Je pense qu'il connaît quand même les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est une autre chose. C'est dommage qu'il a fait, parce qu'il a donné... Il s'est exposé et il a, en quelque sorte, il n'a pas protégé son épouse. Comme il y a des frères maintenant qui disent oui, sa femme est peut-être en souffrance, etc. Bien sûr, on sait que c'est rempli de haineux et de racistes. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre, en fait. Parce que quand je vous disais, si tu sais qu'il y a plein de pédos, tu ne vas pas mettre ton enfant là, même si tu sais que les pédos, tu n'as pas dit qu'ils n'existent plus, malheureusement, ils existent. Tu veux faire quoi ? C'est problématique. Tu ne peux pas faire ça. Quand je dis culturel, moi, personnellement, en tant que marocain, dans ma famille, on n'expose pas les femmes. C'est un truc vraiment profondément interdit. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas tous cette réelle, on n'a pas tout la même jalousie. Je ne sais pas si c'est culturel ou alors peut-être l'attachement à la religion qui n'est pas le même ou alors la façon de voir le djinn qui est différent, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, ça me brûle quand je vois ça. Alors, je vais dire une chose pour commencer. Ce qui s'est passé sur une live de ma public, comment il s'appelle, je crois, c'est condamnable à 100%. Ils ont fait que de la médisance. Haram. Maintenant, il faut savoir une chose. Ce que le monsieur a fait. Haram aussi. Surat, verset 53, Allah nous ordonne que même si on veut demander un objet à une femme, ça doit se faire derrière un rideau pour ne pas qu'on la voie. Allah, il nous dit aussi dans une soirée, au moins dans la femme, de ne pas s'exhiber. Qu'est-ce que tu vas prendre à ta femme et l'exposer sur les réseaux ? On regarde tout le monde. On le sait qu'il y aura de la jalousie. Surtout TikTok. On le sait qu'il y aura de la jalousie. On sait qu'il y aura de la méchanceté. On sait que ça va se repartager, repartager. La jalousie, elle est partout, cette jalousie-là. Il n'y a plus de jalousie. Je ne vais pas donner le nom de la jalousie parce que c'est un mot très, très dur. Mais tu n'as pas à exposer ta femme devant les réseaux sociaux. Tu aurais pu faire un live en disant, voilà, je viens de me marier, etc. Alhamdoulilah, Allah te facilite. Allah vous facilite. Allah vous accorde une descendance peuse. Je crois que je t'attends. Il n'y a plus de jalousie, parce que lui, c'est vraiment intéressant. C'est live, mais ils ont fait pardonner une heure à s'embrouiller. C'est triste, même quand il y a quelqu'un qui fait un truc bien, il y a toujours des gens qui font régresser les choses, qui préfèrent se taper dessus. Moi, je comprends. Enfin, là, ça va, mais tout à l'heure, c'était le bordel. C'est pour ça que je suis montée. Je suis comme tout le monde. On est passé à une classe supérieure. Il faut qu'on s'organise pour qu'on puisse se comprendre et que le débat, il soit un peu plus... Voilà. S'il vous plaît. Au revoir, Satan. Merci beaucoup, Adrali. Re salam. En fait, je pense que Moussa, il a expliqué un peu ce que je pensais. Si ça n'avait pas été un noir, forcément, on n'aurait jamais eu ce sujet-là sur la table, bien sûr. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, moi, je suis désolée, je vois des vidéos de maghrébins qui exposent leurs femmes maghrébines. Ils vont partout, ça se tient la main. La fille, elle n'est pas habillée, elle est en débardeur, mini-robe. Personne n'a jamais fait de live là-dessus. Pareil pour d'autres communautés. Pareil, quand c'est de Renoir, on ne vous a jamais fait faire de live sur ce genre de sujet. Et là, en fait, le live, il est fait par une personne qui s'appelle Hafizou. Hafizou, une personne qui a affiché, entre guillemets, la femme de upsetteur dernièrement. Ces personnes-là, qui étaient sur le panel, affichent chaque jour des femmes sans préserver leur honneur et leur dignité, même si ce n'est pas leur femme. À la base, on n'est pas censé faire ce genre de choses-là. Donc, si ces personnes-là viennent faire semblant, tout d'un coup, pris d'un élan d'islam pour nous expliquer que non, il ne faut pas faire ça. Je vous rappelle que la personne qui fait ça, c'est une personne qui a sur le dos des accusations de V. Donc, cette personne-là va aujourd'hui venir nous faire le grand mot pour venir nous dire que oui, dans l'islam, il ne faut pas... Il faut arrêter à m'en donner, en fait. Prendre des informations des personnes qui avaient été une personne, tu vois, qui était un peu dans ce délire-là, qui était dans le titre. Je vais laisser ma place. J'ai un rappel là-dessus. Donc, il n'y a aucun problème. Et là, le sujet, c'était la propagande du métissage. Il y a beaucoup d'articles. Il y a beaucoup d'articles. Ce n'était pas l'histoire de oui, il faut exposer sa femme, il ne faut pas exposer sa femme. Là, le problème qui était relevé, même tout à l'heure, Corason le disait ici, c'était l'histoire de oui, mais ils font la promotion du métissage. Pourquoi ils font la promotion du métissage ? C'est ça le sujet qui a été traité ici. Ce n'est pas du tout le fait que oui, il faut exposer sa femme, il ne faut pas exposer tous les jours des femmes. L'anonyme, la dernière fois, ils l'ont exposé. Dernièrement, ils ont exposé une autre femme voilée sous prétexte que je ne sais quoi. Prétexte que je ne sais quoi. Ce n'est pas la jeune fille, non ? J'oublie son pseudo. Vive l'Afrique, on dit comme ça. Voilà, c'est un vrai coup. C'est compliqué. Il y a du racisme. Ça existe. Ça ne disparaîtra jamais, je pense. On n'est pas obligé de s'aimer, mais on est obligé de se respecter. Voilà. C'est important le respect. Parce que quand il n'y a plus de respect entre les gens, il n'y a plus de limites. Et quand il n'y a plus de limites, on peut s'en prendre aux femmes. On peut s'en prendre à ta mère. On peut s'en prendre à ta fille. On peut s'en prendre à un vieillard. Donc que les gens ne nous aiment pas, ça a existé, ça y sera toujours. Mais ce qu'on doit imposer, c'est le respect. Ce n'est pas quelque chose de négociable. Dès que le respect n'est pas imposé, il faut mettre un terme à la discussion. Le frère, je ne pense pas qu'il a voulu faire du mal quand la photo a fuité. Je ne sais pas comment elle arrivait sur le réseau. Maintenant, il y a le revers de la médaille. Il y a des gens qui l'attaquent. Il y a des racistes. Ils sont là, ils ont la parole, ils occupent le terrain. Il faut combattre ça. Parce que c'est injuste. Et encore une fois, il ne rentrera au paradis que les justes et les véridiques. Tu n'es pas obligé d'aimer la terre entière, mais tu dois être juste et véridique. C'est ça qui est important. Parce que s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de vérité, c'est l'anarchie. Et quand il n'y a pas de justice, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de respect, c'est la guerre. La guerre, je rentre chez toi, je m'en prends à ta mère. Elle a lutté, je m'en fous. Je m'en prends à ton bébé, je m'en fous. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus de respect. C'est le respect qu'il faut imposer. L'amour des gens, ça ne va rien t'apporter, tu n'en as rien à foutre. Que les gens ne nous aiment pas, on s'en fout. Les gens doivent nous respecter. Et à chaque manque de respect, il faut apporter une réponse proportionnelle. Voilà ce que moi je pense. Maintenant, la faute est sortie, il y a un petit peu de trouble, Allah les facilite, et Allah ne fait pas descendre d'une épreuve sur quelqu'un s'il n'a pas les épaules. Donc je pense que ça va aller, j'espère pour eux que ça va aller. Mais le respect, ce n'est pas quelque chose de négociable. C'est ce que j'ai dit. C'est bon. En tout cas, il a bien parlé à Bouba Khrasuna. Moi aussi, je suis du même avis que lui. Que dans tous les cas, il y aura toujours des critiques, du racisme et tout. Mais en gros, les gens ne pourront pas toujours s'aimer, mais juste au moins se respecter. Un minimum de respect. Mais bon. Malheureusement, on est arrivé à un stade où vraiment, comme j'avais dit tout à l'heure, moi je pense que le moindre truc qu'ils vont voir, un peu tape à l'œil, la moindre photo, le moindre truc qu'ils vont voir, qui va être tape à l'œil, ils vont le prendre et utiliser ça pour prôner leur idéologie. Malheureusement, je pense que ça y est, le truc il est lancé. C'est triste de vous, enfin, pardon, parce que là, j'avoue, je ne sais pas même plus quoi dire. Je pense que je vais laisser ma place. Je pense que je vais laisser ma place, parce que là, vraiment, je ne sais plus quoi dire. En fait, je suis du même avis qu'Abouba Krossema. Il y a des aides mafias et elle a dit qu'ils veulent monter. Ah d'accord. Merci en tout cas pour ton témoignage, le nombre d'heures. Merci à toi. Le nombre pi, du coup ? Ah non, là, ce n'est pas pi, c'est 1,618. Ce n'est pas pi, le nombre d'heures ? Justement, ce n'est pas ça, là ? Ah non, il y a un lien entre les deux, mais ce n'est pas vraiment la même chose. Ok. Merci, à bientôt, peut-être une autre fois. J'essaierai d'en monter, oui. Merci. Ça marche, je t'en prie. Ciao. Ouais, donc moi, je vais...